Assalamu alaikum, Azul Fulawin, bonjour. Comme convenu, une deuxième vidéo, mais qui va traiter le thème du travail à temps partiel. Et cela, suite à une question qui m'a été transmise par un ami à la chaîne, un certain nombre de questions, quoi. Un certain nombre de questions que j'ai préféré répondre à travers une vidéo pour quand même partager ces réponses avec vous. Donc j'espère que, m'incha'Allah, t'sfadou, ben had le thème, le travail à temps partiel. Où j'espère répondre sans oublier aucun détail. Voilà. C'est ce que l'on va voir, incha'Allah, tout au long de cette vidéo. Donc, travail partiel, un travail partiel. Je vous le décret exécutif numéro 97, 473 du 8 décembre 97. Définition d'abord, qui définit d'abord ce que c'est qu'un travail à temps partiel. Donc, l'article 2 est considéré qu'un travail à temps partiel, tout travail dont la durée est inférieure à la durée légale du travail, sans que la durée convenue entre l'employeur et le travailleur ne soit inférieure à la moitié de la durée légale de travail. Donc, pour bien comprendre ce que c'est qu'un travail à temps partiel, ou le temps de travail, le temps journalier, le volume journalier du travail à temps partiel, il ne doit pas être inférieur à 4 heures. Voilà. Donc, il se pourrait qu'il y ait un volume de 7 heures, de 6 heures, de 5 heures et de 4 heures, ou la 5 heures et demie, ou la 7 heures et demie par jour. Pas forcément, il y a beaucoup, chez beaucoup de RRH, il se trouve que le travail à temps partiel veut dire la moitié, 4 heures de travail, pas forcément 4 heures. Il peut être 5 heures, il peut être 6 heures, il peut être 7 heures. D'accord ? Mouhim, inférieur à 8 heures. A-da-oua, le travail à temps partiel. A-di d'abord. Donc, un arrêt pour... Je vous invite donc à lire le décret exécutif numéro 97 473 du 8 décembre 97. Mais, A-GDA, on va juste des passages. La mise en œuvre, chapitre 3, la mise en œuvre du travail à temps partiel. L'employeur peut procéder au recrutement de travailleurs à temps partiel en cas de baisse de volume de travail. Le travailleur déjà occupé à temps dans l'organisme employeur et qui souhaite occuper pour convenance personnelle un poste à temps partiel peut postuler à occuper le poste nouvellement créé ou libéré correspondant à ses qualifications professionnelles sous réserve de l'accord de l'employeur. Nous avons la forme du contrat de travail à temps partiel. Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail, ça c'est très important. Nous devons nous dire que nous devons nous dire. C'est-à-dire que le travail à temps partiel est normal. Donc, lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail à temps partiel est présumée établie. Elle dit que nous devons nous dire que le travail à temps normal, les 8 heures. Même si il n'y a pas un contrat de travail, d'accord, même s'il n'y a pas un contrat de travail, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation de travail. C'est-à-dire que l'employeur, quand vous n'établissez pas un contrat de travail, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation de travail. Mais il n'y a pas de relation de travail. Donc, c'est pareil pour le contrat à temps partiel. Lorsqu'il est écrit, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner notamment. Elle dit que moi, le contrat de travail à durée déterminée. C'est le même. La durée hebdomadaire du travail convenue entre les parties et sa répartition entre les jours de la semaine, ça doit, ça doit, le contrat doit mentionner, c'est-à-dire les informations. D'abord, la durée hebdomadaire du travail, ici c'est 5 heures par jour, où il travaille 5 jours par semaine, donc il faudrait mentionner 25 heures réparties entre les jours de dimanche à jeudi, par exemple. Voilà. Le contrat doit, le contrat doit mentionner, c'est-à-dire les informations. Les éléments de la rémunération, c'est-à-dire le salaire, ou les composants, les éléments qui constituent le salaire. La qualification du salarié, la période décès, outre ces éléments, lorsque le contrat est à durée déterminée, il y a un contrat à temps partiel, et à durée déterminée, il doit mentionner la durée et les motifs de cette durée, conformément à la législation en vigueur. Il faudrait justifier, parce que moi, le contrat à durée déterminée, c'est-à-dire, si c'est un CDI, donc l'employeur n'est pas obligé de justifier les raisons pour lesquelles il a recruté, et l'employé, un contrat à durée indéterminée. Donc, un CDI, ce n'est pas la peine de dire les raisons pour lesquelles vous avez recruté un contrat à durée déterminée, un CDD, c'est une obligation. Donc, vous citez les raisons pour lesquelles vous devez mentionner les raisons pour lesquelles vous avez recruté un élément ou un élément pour un durée. Donc, il va falloir justifier, si vous voulez. Pareil pour le travail à temps partiel. Si c'est un CDI à temps partiel, donc l'employeur n'est pas dans l'obligation de préciser les motifs pour lesquels il a recruté. Si c'est un contrat à temps partiel et un contrat à durée déterminée, il va falloir préciser les motifs pour lesquels l'employeur a procédé au recrutement. donc les droits des travailleurs à temps partiel. Les travailleurs occupés à temps partiel bénéficient des droits légaux et conventionnels reconnus aux travailleurs à temps plein sous réserve pour les droits conventionnels et modalités particulières prévues pour leur application. La rémunération des travailleurs à temps partiel est proportionnelle et c'est tout à fait normal proportionnel. Qu'on a s'il travaille 5 heures par jour et qu'il travaille 5 jours par semaine donc le salaire il coûte à l'hissab par semaine il coûte 5 fois 5 donc c'est 25 heures semaine. D'accord? Le mois c'est suivant les journées les journées ouvrables qu'il a travaillé c'est 5 heures fois 22 par exemple fois 22 jours mois. D'accord? C'est 6 heures fois 22. Voilà. Donc on a le décret avec ça pour qu'on fasse la rémunération donc pour la rémunération j'espère que les caractères je vais encore agrandir les caractères 18 18 voilà. il y a un salaire une simulation temps normal temps normal 173 33 temps normal il travaille 40 heures semaine 40 heures semaine donc le mois 173 33 on a le sujet donc on a 8 fois le nombre de jours ouvrable le mois il y a la réglementation la vidéo dans l'une des vidéos déjà en ligne donc on dirait l'échantillon enfin c'est la simulation c'est un contrat où il travaille 8 heures jour donc on a 50 000 dinars on a 50 000 dinars le salaire de poste est de 50 000 la retenue de sécurité sociale est de 4500 la base imposable est de 45500 l'IRG est de 4585 dinars donc 45500 45500 l'IRG 4585 un salaire net de 40 915 donc salaire net je vais pas je vais encore salaire net égale HEDAW moins la retenue de sécurité sociale moins l'IRG donc c'est 50 000 moins 4500 moins 4585 donc on a un salaire net de 40 915 ça il travaille les 8 heures temps partiel donc temps partiel il travaille 4 heures jour donc il travaille 5 heures je vais la modifier il travaille 5 heures donc pour 5 heures 22 donc le mois de septembre le mois de septembre fait 30 jours le mois de septembre 30 jours calendaires 30 ça fait 21 donc 21 donc 21 jours ouvrables fois 21 105 alors parce parce que le taux horaire le taux horaire 50 000 le taux horaire qu'on a donné une vidéo aussi le taux horaire divisé par 173 13h33 donc le taux horaire 50 000 dinars c'est 288 47 dinars et 288 dinars 47 l'heure d'accord 50 000 divisé par 173 133 là on suppose en deux aussi 50 000 dinars mais à temps partiel donc là le taux horaire égale 200 donc égale 38 47 égale x 105 heures 30 289 35 d'iroha 35 le taux égale quelques centimes égale 50 000 divisé par 173 heures multiplié par 105 voilà 30 289 04 donc 39 30 289 04 la retenue à ça c'est l'IRG on ne va pas ramener au mois parce que il y a une absence c'est l'IRG 105 heures ce n'est pas parce qu'il s'est absenté c'est parce que c'est le le volume horaire intégral mensuel est de 105 heures donc l'IRG 0 c'est à dire que non on ne va pas ramener la base imposable pour l'IRG donc elle va être soumise l'IRG 27000 on va on va la voir t'es qu'elle est 27563 donc au 27563 560 voilà ma cache 0 il y a la différence donc il aura payé 0 centime l'IRG et il aura un salaire d'aide de 27563 03 donc c'est 105 heures 105 heures c'est l'équivalent de 5 heures par 21 jours ouvrables 21 jours par mois si c'est 6 heures pareil vous le nombre de jours au mois ouvrables fois le volume journalier d'accord voilà il s'agit de 5 heures il s'agit de 4 heures il s'agit de 6 heures donc c'est mais juste pour ne fahmou ça ne veut pas dire le temps partiel ça veut dire que c'est la moitié le temps plein c'est le temps normal donc il s'agit de 8 heures systématiquement le temps partiel c'est 4 heures non il s'agit de 4 heures il s'agit de 5 heures il s'agit de 6 heures ou une fois de plus je vous invite à lire le décret exécutif numéro 97 473 du 8 décembre 1997 voilà donc j'espère que j'ai répondu à la question qui m'a été posée ou inchallah ma conne nous cite un détail ou voilà donc je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de succès dans votre travail ou voilà je vous demande encore de d'appuyer d'épauler ou d'appuyer d'encourager votre chaîne si ça vous plaît voilà donc à la prochaine vidéo inchallah salam alaikum à la prochaine 1 2 1 2 Merci.